Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 16 décembre 2023, 20h05, heureux du Québec, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet, celui qui nous intéresse beaucoup ici à Freedom News Network, et celui des civilisations anciennes et extraterrestres aussi, les civilisations éloignées, et le phénomène ovni qu'on peut maintenant voir partout, qui devient presque une préoccupation numéro un, même pour les services de renseignement américains et des autres gouvernements du monde. Et là, j'ai une exclusivité à vous partager, ça vient d'être publié par le Daily Mail, naturellement, je ne pourrais pas vous montrer la photo, mais je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Il y a un homme qui a perçu un ovni depuis son balcon à Chicago, et il ressemble, et c'est vraiment étrange, comme une espèce de, je ne sais pas, objet, vaisseau, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vrai que ça ressemble à un visage extraterrestre, et les experts sont déconcertés, naturellement, pour des raisons évidentes de droit d'auteur, parce que la photo est exclusive au Daily Mail. Je ne vous la montrerai pas tout de suite, vous irez la voir, vous, dans la boîte de description, je vais vous laisser le lien. On le sait, hein, on l'a vu avec les images du Pentagone, les images qui nous préviennent des États-Unis, surtout, mais d'ailleurs aussi, que les ovnis sont généralement, ce qu'on peut voir, des espèces de gouttes vaguement circulaires, ou même des objets en forme de ce qu'on appelle la fameuse mante tic-tac, ou des espèces de... c'est très difficile de les décrire, cylindres, en forme cylindrique, mais là, comme ça, on le sait, parce qu'on les a vus grâce aux documents du Pentagone, hein, il y a plein de documents du Pentagone qui nous montrent, et le Pentagone a ouvert un autre bureau, aussi, pour enquêter là-dessus, la NASA aussi, on peut voir un peu c'est quoi, à quoi ça ressemble, c'est ce qu'on peut voir, il y a eu des témoignages qui ont été faits, c'est complètement fascinant. Donc, si on revient à notre histoire de Chicago, les fameux documents, naturellement officiels du Pentagone, nous disent que c'est généralement des formes circulaires, ou même oblongs blancs, comme un tic-tac ou un espèce de cylindre. Désormais, le gouvernement américain peut ajouter une autre forme à sa liste, nous dit le Daily Mail, et cela ne ressemble en rien à ce que nous avons déjà vu avant. Une photographe ou un photographe de Chicago a partagé sa superbe photo d'un objet effrayant qui changeait de couleur, alors qu'il était immobile dans la nuit, dans le ciel. Selon l'observateur, il ressemble à un masque, un visage extraterrestre, à un totem indigène, même si c'est vrai, ou encore à Rafiki, le singe du roi Lyon, en blague. Les experts sont perplexes quant à ce que cela pourrait être, même s'ils ont qualifié l'image de belle et spectaculaire. Donc, il ne sait pas qu'il y a un montage. La photo remarquable a été prise par Dietrich Ziegler, un photographe de Chicago, et il l'a partagée exclusivement avec le Daily Mail online. C'était le soir, juste au moment où le soleil disparaissait sous l'horizon, et j'ai remarqué des reflets colorés, j'ai sorti mon objectif et j'ai pris cette photo. L'apparence de l'objet était frappante, avec une palette de violet d'or et de couleur verte aussi. Il semblait changer de couleur, mais la forme est restée toujours la même, ce qui ressemblait à une espèce de masque. Après être rapidement rentré à l'intérieur pour examiner les photos, je n'ai pas pu le localiser à nouveau dans le ciel. Ziegler a déclaré qu'il semblait aussi stationnaire, comme une étoile à l'œil nu, bien que des légères différences dans les photos qu'il a prises suggèrent qu'il aurait pu bouger légèrement. J'ai été assez surpris en regardant les photos sur un écran plus grand, mais même maintenant, je regarde fréquemment le ciel, de jour comme de nuit, dans l'espoir d'être témoin de quelque chose d'aussi remarquable. Je vous avoue que moi aussi, je me ramène toujours les yeux dans le ciel, pour voir si je ne peux pas identifier quelque chose. Pourtant, rien de semblable de m'a traversé l'esprit depuis cette soirée intrigante. « OVNI » signifie naturellement objet volant, non identifié, et donc le terme ne décrit pas nécessairement un objet d'origine extraterrestre. Nick Pope, un expert en OVNI anciennement au ministère de la Défense du Royaume-Uni, l'a qualifié de belle image, mais n'a pas pu identifier le phénomène aérien. Désormais, le terme, les UAP, le terme préféré, des autorités. Souvent, lorsque nous regardons des images de ces fameux phénomènes aériens non identifiés, nous ne voyons pas nécessairement une image précise de l'objet, a-t-il déclaré Nick Pope. Des distorsions peuvent se produire, par exemple, lorsqu'un objet est photographié à travers une vitre, ou lors d'un zoom avant ou à la suite de diverses anomalies. Et effet de lumière lié à l'appareil photo. Cependant, la branche gouvernementale habituellement secrète a été plus transparente sur ce qu'elle sait concernant les OVNI. Ces derniers mois, un document du Pentagone, publié cet été, a révélé que l'OVNI typique a une forme ronde, généralement sphérique ou orde, de couleur blanche ou argentée, d'après ce que les observations ont été rapportées entre 1996 et 2023. D'autres formes d'OVNI aussi incluent les rectangles, l'OVNI, le triangle, le disque, le cylindre, le carré et même le polygone. Entre-temps, 16 % des gens ont été, ou 16 % de ces objets-là ont été décrits comme étant équipés de lumière, même si, dans de nombreux cas, cela peut être dû à leur qualité réfléchissante. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501